bonjour alors bienvenue dans un tout nouveau vlog libresque qui commence avec un cheveu dans les yeux qui commence avec mes cheveux ébouriffés et mon côté et en ce vendredi ce vendredi du congé de Pâques et je suis en pause en longue pause grâce au congé de Pâques et ça va faire vraiment du bien je suis tombée endormie cet après-midi vous voyez un peu le topo on s'arrête puis là finalement on dirait que le corps nous fait un petit signe puis nous dit que c'était temps de se reposer alors voilà c'est pour ça que j'ai cette tête ébouriffée alors qu'on est quand même en après-midi mais c'est comme ça ça me plaît bien alors on va commencer ce vlog-ci qu'est ce que j'ai de prévu cette semaine bien en fin de semaine surtout de la lecture si j'ai le temps entre les sorties familiales et si mon mal de tête qui reste un peu cette semaine décide de me lâcher un peu les baskets donc si c'est le cas je vais faire un dernier droit pour mon fameux marceau féminin propulsé par Fluent Books de ma pile originale j'ai un livre que j'ai finalement décidé de lire à un autre moment parce que ça me convenait pas dans le mood actuel et un autre livre que j'aurais je crois pas le temps de lire mais qui était un bonus de toute façon donc techniquement je serais pas mal à jour dans ma pile à lire si je lis celui-ci donc faire la romance de salamote beauchêne aux éditions cardinales c'est un essai récit récit auto-fiction essai réflexion disons en mode en mode intimité et spontanéité et ce que ça dit à l'arrière la quatrième c'est faire un enfant ou faire la romance c'est au coeur de cette question que sans racine serait si intime celui d'une femme qui doute mais qui assume ses contradictions une réflexion sur l'amour la solitude la sexualité la maternité la douceur à apprivoiser les amitiés grandiose et surtout sur le désir brûlant de façonner sa vie soi-même donc ça a l'air vraiment inspirant ça faisait un bout je l'ai acheté je pense au début de l'année je voulais lire j'avais commencé j'avais commencé à lire hier et puis finalement comme j'étais encore dans le précédent vlog je me suis dit que je suis tombée sur un petit obscur un excellent une excellente prise de position la collection alt et la martinière si vous connaissez pas et si vous connaissez pas j'en parle dans le vlog précédent donc je vous invite à aller le revoir donc je suis tombée là-dessus par hasard puis je me suis dit ah je vais garder faire la romance pour plutôt en fin de semaine parce que ce serait comme mon dernier de mappé l'officiel pour marceau féminin et mon autre objectif ça serait de terminer avant dimanche si c'est un peu audacieux les comme 200 pages qui me restent de ma lecture commune pour le fameux club de lecture d'alex bouquet d'entrada c'est pour en fond celle qui est celle et ceux qui la soutiennent via patreon donc c'est comme l'espèce d'avantage pour soutenir sa création et tout et c'est le fameux chronique du pays des mères d'élisabeth von arburg que j'aime vraiment beaucoup mais qui est hyper dense qui est qu'il faut prendre le temps de lire c'est un univers c'est un univers qui est au fil des pages plus ça va plus on se rend compte qu'il est riche plus en plus on se rend compte qu'une logique implacable et plus ça va et plus on en découvre vraiment tous les liens tous les les noeuds cachés et tout ça donc c'est super intéressant c'est juste que ça peut vraiment se lire rapidement et ben j'aimerais beaucoup ça l'avoir terminé pour dimanche par par défi parce que bon tellement on avait jusqu'à dimanche pour le lire mais j'ai pas personne qui va me chicaner si je le termine un peu plus tard c'est pas grave mais j'aimerais beaucoup ça pouvoir le mettre parce que si je terminais d'ici dimanche je pourrais également l'ajouter dans mon marceau féminin en mode lecture spontanée donc voilà ce sont mes deux objectifs ambitieux de ce prochain de ce vlog en cours puis ben il me reste plus qu'à dire allez on se lance ça alors êtes vous prêts pour le défi du jour fin de semaine je sais pas trop quand ça va arrêter mais c'est de trouver la solution pour ma fameuse bibliothèque dont je vous parle toujours celle qui est inaccessible je vais vous la montrer un peu comme ça mais voilà voyez vous ici là bas ici derrière moi c'est une cage d'escalier des livres jusqu'au plafond mais j'arrive pas vraiment à y accéder facilement c'est dur pour la poussière c'est dur parce que c'est des livres que je veux nécessairement potentiellement relire donc je vais essayer de tout remettre en place mais par contre la problématique que j'ai c'est que j'ai même pas de la facilité d'accéder aux livres pour faire le ménage donc je vais enlever le plus que je peux de façon prudente puis après je pense que je vais aller marcher comme une pince pour l'appréhension à distance puis les enlever un à un j'imagine et les replacer un à un ça va être épique mais je vais vous tenir au courant ça c'est l'outil magique qui n'est pas magique vraiment mais bon ça m'a quand même aidé un peu comme vous pouvez voir on est rendu dans le moment où c'est vide mais je vous montre l'autre côté alors ça c'est tout ce qui est à replacer c'est à replacer et tout ceci à donner donc quand même un bon ménage alors après beaucoup d'efforts voici le résultat c'est pas vraiment plus vide mais tout est rentré disons que la problématique reste entière dès que je vais avoir d'autres livres lus parce que j'ai vraiment pas beaucoup de jeux mais bon au moins c'est quand même épousté et re-ranger puis on verra pour la suite donc pfff que journée m m m m m m m m m Il y a un petit sabon et sa plombe, on ne peut pas se faire inquiétant, c'est pour ça qu'on fait ça. Et comme tout le monde va, c'est joli, il y a une petite carrette. Regarde-moi, je vais toujours vous donner une petite carrette. Il y a des barres qui chez elle, on ne sait pas que ça va aller, que ça va pas. Et on va lui exprimer son frère, et on va lui exprimer son frère, et on va lui exprimer son frère, on va être finalement mon frère, avec cette carrette. Et coucou, alors je vous reviens après un petit moment de hiatus, un petit moment de silence temporaire, parce que c'était les fêtes de Pâques en famille et tout et tout. Mais j'ai quand même me lu, donc tout d'abord, j'ai finalement terminé le traître du opus d'Elisabeth von Arburg, donc Chroniques du pays des mères, que je lisais en lecture commune avec les gens qui soutiennent la créatrice Alex Boukine-Aprada. Et ma foi, ça a été tout un coup de fouet ! J'ai vraiment découvert une plume que j'aurais jamais, que j'ai vu passer depuis que je suis toute jeune, dans l'univers de la fantasy science-fiction québécoise, parce que j'avais connu, il me semble, Elisabeth von Arburg avec son Tiran de Naël, mais je l'avais pas lu, c'était moins mon univers. Puis je pense que si j'avais pas eu cette espèce d'invitation-là à lire en lecture commune avec Alex Boukine-Aprada, je suis pas certaine que je l'aurais jamais envisagé même. Ça a été une bonne brique de gymnastique intellectuelle. J'ai découvert une plume fine, une plume qui permet de déployer un univers hyper complexe. Hyper complexe dans le sens positif du terme, même si l'envers du décor, c'est que ça demande quand même énormément de concentration pour suivre, parce qu'il y a énormément de personnages, des personnages qui sont pas en deux dimensions, qui ont différents, il y a même des évolutions au cours même du roman. L'univers se modifie entre guillemets aussi en cours de roman, donc il y a non seulement l'évolution des personnages, mais également l'évolution de la trame. Donc, un bon roman en soi, mais c'est surtout parce qu'on est vraiment dans un univers qui, comme je vous dis, qui est un peu hybride pour moi. C'est la science-fiction, de ce que j'ai compris, j'en lis moins dans l'univers... On m'a dit que la science-fiction qui était dans l'univers des robots ressemble un peu à ça, souvent comme tissage de trames avec les castes, avec toutes sortes d'éléments qui se passent dans un futur lointain, mais qui donne quasiment l'impression d'être dans un univers de fantasy en termes de construction complexe. Donc, moi j'étais pas au courant de ça, mais bref, pour moi ça demeure une espèce de style hybride. On n'est pas dans la fantasy, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de magie, mais on est quand même dans un temps où il y a certaines perceptions extrasensorielles ou inexpliquées qui sont présentes dans le roman, qui font partie aussi du développement des personnages, du développement de l'intrigue, mais tout en étant dans un univers qui est techniquement réaliste, mais plus dans l'univers un peu comme, je sais pas, peut-être pas la servante écarlate, comme on est vraiment dans un univers où on est après ce qu'on appelle le grand déclin de l'humanité. L'humanité a dû se réorganiser, suivant des mutations qui ont été provoquées par plusieurs épidémies de virus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu de moins en moins d'hommes qui se sont mis à naître. Et évidemment qu'au niveau de la reproduction de l'espèce, ça a demandé une certaine organisation. Organisation qui, comme toute organisation de société, a ses avantages et ses inconvénients. Une organisation qui était aussi un petit peu empreinte d'une certaine religion, ou en tout cas spiritualité. Des fois, ça sert à expliquer l'inexplicable. Et c'est évidemment comme toute religion ou spiritualité. C'est pas tout le monde qui le perçoit de la même façon ou qui a le même attachement à ça. Et on arrive vraiment dans ce moment-là à un moment charnière, un moment où la fameuse Lisbie va arriver. Et son existence même, et ses questionnements, et ce qu'elle va découvrir par rapport à elle et son destin, va faire en sorte que ça va entraîner un peu le début d'une nouvelle ère, dans le fond, dans ce monde-là. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus de détails parce que c'est tellement dense que je n'arriverai jamais à vous résumer ça en moins de quatre heures. Mais ce que je peux vous dire, comme je répète, pour moi, ça a été le plus, ça a été une découverte, une plume accessible, dans le sens où il y avait de la description, mais on était vraiment dans le bond de dosage entre description, évocation, intériorité des personnages et avancement de la trame ou de l'intrigue. Des personnages auxquels on va s'attacher, auxquels on s'attachait pas nécessairement parce qu'ils sont toujours attachants, mais on va s'attacher quand même à leur destin, à leur évolution. Il y a énormément de mystères, de secrets, de non-dits qu'on découvre au fur et à mesure. Il y a une structure qui est assez particulière, comme je vous en avais déjà parlé, qui allie à la fois une narration du présent en deux temporalités parce qu'il va y avoir quand même un avancement vers l'avant dans la cinquième partie, il y a peut-être une vingtaine d'années, il me semble, ou quelque chose comme ça, ou une trentaine d'années. Donc il y a une narration qui est comme ça et il y a des narrations à rebours ou en parallèle qu'on va voir qui vont être des lettres d'un personnage à un autre, des extraits du journal de la personnage principale lesbie et qui vont éclaircir différentes petites sphères de ce grand univers-là qui est comme en forme de casse-tête et qui vont nous permettre de mettre de plus en plus de morceaux pour avoir un portrait de plus en plus complet. Donc ça, c'est intéressant comme structure. C'est une structure qui, je crois, permet de rendre quand même le récit dynamique attrayant plutôt que de l'eau de complexité. Puis, il y a également quelque chose qui est assez singulier qui m'a moi déroutée au début parce que je n'étais pas sûre. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui n'ai pas porté attention? Mais après avoir échangé avec quelques-unes des personnes de la lecture commune, je me suis rendue compte que je n'étais pas nécessairement la seule. Plusieurs personnes, dans le fond, avaient ressenti la même chose que moi. C'est-à-dire que la dernière partie, c'est une tentative d'explication du contexte, de tout ce qu'on n'a pas su encore et de tout le fil rouge qui pourrait attacher tout ce qu'on a vécu à travers l'histoire. Et c'est une explication qui, en fait, est un peu une fin ouverte. C'est-à-dire que ça laisse au lecteur à faire à sa propre interprétation. Et je n'étais pas certaine que j'arrivais même à faire une certaine interprétation. J'étais comme, mais voyons. Puis, en fait, je me suis rendue compte que toutes les réactions que j'ai eues, finalement, les autres les ont eues aussi. Et que, en fait, il y a un tome, pas un tome, mais un livre qui a été écrit, en fait, avant Chronique du Pays des Mères, qui est Le silence de la cité, je pense. Et qui est, en fait, un préquel. Donc, un tome, je me souviens si c'est quoi le terme en français, je vais vous le mettre, mais un tome préparatoire, je ne sais pas trop, introductif à cet univers-là de Chronique du Pays des Mères. Et qui se situe tout juste après le fameux déclin dont on parle dans le livre, et qui, dans le livre du Chronique du Pays des Mères, est passé depuis des centaines d'années. Donc, ce n'est pas récent. Donc, évidemment que de ce qu'on comprend, même juste en disant la quatrième couverture de Le silence de la cité, ça semble nous donner des clés pour, justement, mieux interpréter la fameuse fin ouverte qui nous a donné plus de questions que de réponses, finalement, de cette fameuse Chronique du Pays des Mères. Donc, excellente lecture. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi, mais c'est une lecture qui m'a donné envie de le relire immédiatement parce que je ne pouvais pas avoir tout embrassé d'un coup parce que c'était tellement riche. C'est sûr que ce livre-là, je vais vouloir l'avoir à la maison. D'ailleurs, il est déjà en commande. J'ai commandé une édition de France parce que les couvertures québécoises, oui, futiles comme ça, mais les couvertures à lire pour celui-là, ça n'avait vraiment pas de sens. Donc, il était chez Folio SF et je viens de recevoir sous peu, puis je vais me faire un plaisir de le relire, je crois, une fois que j'aurai lu Le silence de la cité. Je vais peut-être relire Chronique du Pays des Mères pour essayer de voir comment je perçois les choses ensuite par après. Donc, vraiment belle découverte. Si jamais vous avez envie de découvrir cette plume-là, je ne sais pas si c'est le meilleur livre pour commencer, mais c'est un de ceux qui étaient les plus reconnus. C'est une excellente plume à découvrir. Ça fait des années qu'elle fonctionne, qu'elle travaille beaucoup avec, je ne sais plus, entre autres, Guy-Gavriel Quai, je pense, aux éditions à lire et tout. Mais vraiment, Elisabeth Van Arburg, ça vaut le coup de découvrir ça. Donc, merci, Alex, beaucoup d'entre eux, de m'avoir forcé un peu la main. Et je suis allée avec enthousiaste, ça s'est bien déroulé. Et sinon, j'ai terminé mon marceau féminin avec une dernière lecture. En fait, je devais lire « Faire la romance » de Sarah Maud Beauchesne. Et comme je vous en avais parlé un peu, j'ai le goût de lire ce livre-là, mais je n'avais pas beaucoup de temps pour le lire et je n'avais pas le goût de le bousculer. Puis, je me suis dit que je me garderais peut-être pour le mois d'avril « Faire la romance ». De toute façon, j'avais à lire un essai. Je l'avais mis dans la catégorie « Essai », mais c'est plus un récit. Donc, de toute façon, c'était moins dans ma pile officielle pour le marceau féminin. C'était moins ça. Puis, j'en ai lu plein des essais, en fait, finalement, dans ma pile officielle, dans ma pile officieuse. J'en ai lu beaucoup, donc c'était pas grave. C'est juste pour le jeu un peu d'avoir rempli une coupe de cases. Et finalement, j'ai décidé d'intégrer la lecture d'un autre essai que je n'avais pas nécessairement mis dans ma pile officielle. Et c'est un fameux essai de chez Atelier 10. Donc, c'était « Les engagements ordinaires de Manika Abdelmoumen ». Est-ce que je fais un bon focus? Oui. « Les engagements ordinaires de Manika Abdelmoumen ». Et c'est chic, comme je vous dis, Atelier 10 dans la collection documents. J'ai adoré ça. Je me souviens même pas si je vous en ai parlé. Alors, voici la quatrième. Dans l'ombre des figures de pros du militantisme et des meneurs, le plus souvent masculins, dont se souviennent les livres d'histoire, une foule d'anonymes rend possible la réalisation des grands changements. À travers l'histoire de l'engagement ordinaire des femmes de sa lignée, Milika Abdelmoumen rend hommage au côté souvent très prosaïque de l'élan militant. Elle réfléchit à ses motivations, à ses implications, à ses insuffisances et à ses paradoxes. De Saguenay à Montréal, en passant par les squats des banlieues de Lyon, se tisse la toile qui la relie à sa grand-mère, à sa mère, mais aussi à cette majorité silencieuse qui, à la faveur d'une conjoncture, d'un état d'esprit, d'une rencontre marquante, à un jour, sans faire de bruit, basculer dans l'engagement. Donc, ça me donne vraiment une bonne idée. C'est extrêmement intéressant comme réflexion sur l'engagement, sur la transmission aussi familiale, donc la transmission de... Des fois, on aurait dit dans le temps un destin qui s'acharne sur une famille, mais il y a quand même un destin qui s'acharne sur les femmes de la famille, donc mère et grand-mère de Milika Abdelmoumen. Dans un contexte qui était le leurre, qui était plus ancré au Saguenay, mais qui s'est bientôt teinté d'engagement, prise dans un moment de... Un point charnière de... Plutôt que de s'effondrer, allons-nous mettre dans l'action? Et dans le fond, on va retracer à la fois leur parcours à elle, donc la grand-maman à la mère, qui a vécu des grands défis également et qui a fini par devenir quelqu'une très impliquée même en politique au niveau de l'indépendantisme. Et également de Milika Abdelmoumen, qui a eu également en tant que fille de... La fille de la fille... La fille de la mère de la mère. Des petits coups du destin. Entre autres, un exil en France qu'elle a fait avec son mari, qu'elle aimait beaucoup, mais qui l'a confronté beaucoup à la perception de la société en France. Parce qu'évidemment, Milika Abdelmoumen, c'est une fille québécoise avec une maman du Saguenay et un papa original de la Tunisie. Et c'est ce que déterminait son nom de famille. Évidemment, quelques-uns de ses traits physiques. Et lorsqu'elle est arrivée en France, ça pourrait être dans n'importe quel pays, même au Québec, on a quand même cette connotation-là. Elle a été vraiment comme assimilée à, bon, quelqu'un d'étranger, l'immigration maghrébine et tout ça. Puis ça a gros teinté sa perception de son arrivée là-bas. Elle n'a jamais été capable de se trouver un travail lorsqu'elle était là-bas, donc c'est particulier. Puis c'est dans ce contexte-là qu'elle va avoir décidé de s'impliquer. Ça va donner, elle, que son engagement va s'être articulé autour du soutien à ce qui, en France, est nommé les HOMS. Donc, les gens qui sont sans domicile fixe, disons, les gens du voyage qu'on pourrait dire, qu'on appelait Romanichel, mais disons que c'est plus un peuple nomade qui se promène, qui, malheureusement, n'est pas reconnu dans aucune strade de la société en Europe et qui est beaucoup marginalisée. Donc, elle va s'engager auprès d'eux. Puis, elle va montrer comment cet engagement-là, qu'elle considère comme un engagement ordinaire, parce que, dans le fond, c'est un engagement concret sur le terrain, a fini par se muter en une prise de parole publique et qui est devenu un engagement plus extraordinaire, plus public. Puis, tout ce que ça avait comme implication à la fois sur sa vie, sur la perception, sur sa propre perception des réseaux de son engagement, c'est vraiment intéressant. Comme toujours, je vous le dis, les ateliers 10, c'est vraiment rare que je tombe, que je suis vraiment déçue. Mais ça, ça vaut le coup. Je pense que tout le monde devrait lire ça à l'école. C'est un petit obstacle qui vaut la peine, comme je vous dis, qui parle à la fois de la transmission des valeurs de génération en génération, puis sans que ce soit nécessairement formulé, dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des choses, on dirait, qui sont comme un peu, entre guillemets, dans le sang, cette soif-là, mais qui sont peut-être aussi nées d'un enchaînement de choses qui ont déboulé dans la vie, de contextes particuliers. Ça adonne que trois femmes d'une même liée vont réagir un peu de la même façon, entre guillemets, à ce que le dessin met en-dessous de leurs pieds. Mais c'est surtout une réflexion vraiment, comme je vous dis, sur l'engagement, sur le non-engagement, sur le militantisme et la perception péjorative qu'il peut y avoir sur la société d'aujourd'hui, sur les billets énormes qu'il y a, à la fois en France et au Québec, qui sont un peu « justifiés » par la nécessité de l'identité nationale et qui font en sorte que ça peut vraiment amener des dérives. J'ai trouvé ça super éclairant, vraiment, ça reste dans la bibliothèque, et je pense que c'est un des ateliers 10 que je vais relire ponctuellement, un peu comme j'avais fait avec « Les tranchées et les retranchées » de Fanny Britt, entre autres, et puis « Les luttes fécondes » de Catherine Dorion. C'est vraiment des livres, je trouve, qui donnent à penser, qui suscitent la réflexion et qui se fait bon à revisiter plusieurs fois. Donc, voici pour « Les engagements ordinaires » de Mélika Abdelmoumen. Décidément, c'est quelque chose à ne pas manquer. Il me semble que ça, c'est le plus récent de la collection atelier 10. Il me semble qu'il est sorti à la fin de l'automne. C'est ce troisième trimestre. Des fois, j'ai l'info ici. J'ai 2023, mais je n'ai plus le trimestre de publication. Il me semble que c'est ça. Donc, c'est très récent, quand même, comme publication. Donc, ça vaut le coup. Puis, c'est vraiment à petit coup, là, c'est 15,95. Mais sinon, ça peut être disponible en format numérique, ça peut être disponible à votre bibliothèque. Donc, vraiment, ça vaut la peine de découvrir ça. Alors, voilà. C'était mes petits points d'info de la journée. Moi, je suis encore en congé aujourd'hui. Je suis chanceuse. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup de congés pour cette pause-là autour de Pâques et qui vont même se prolonger demain. Donc, j'en profite. Je n'ai pas toujours eu cette opportunité-là. Ça va faire du bien. Donc, je vais sans doute poursuivre des lectures. Je me mets qu'après mon chronique du Pays des Mars, je suis un peu… Autant ça m'a pris du temps, de l'énergie, de la détermination à me plonger dans l'univers, parce que ça me demandait beaucoup, beaucoup de concentration intellectuelle, pourrait-être, de bien tout saisir. Autant je me suis tellement attachée à cet univers-là, qui n'est pas si loin d'une autre, parce que ça se passe dans un futur lointain, que j'ai de la misère un peu à passer à autre chose. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de passer, de clore mon défi Marceau féminin avec un essai, finalement, parce que je n'étais pas capable d'aller dans une fiction, puis je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai beaucoup de romans graphiques à rattraper, comme je vous le disais. Est-ce que je vais mettre à profit les prochaines journées pour lire beaucoup de romans graphiques? Ça ne sera pas nécessairement un roman. Peut-être que ça va me permettre de préparer une transition. Peut-être que je ferai ça parce qu'ils sont dits depuis longtemps à la Biblie, c'est-à-dire que j'ai renouvelé les emprunts, mais éventuellement, je vais atteindre le maximum d'emprunts. Donc, peut-être que je pourrais faire ça, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire exactement. Donc, je vous en reparlerai, bien entendu, dès que je peux. Allez, à tout de suite! Hey, bonjour! Alors, petite marche de la dernière journée de congé et de gros soleil avant la tempête de neige de demain. Quel mois de... quel printemps! Mais bon, ce n'est pas grave, j'en profite donc. Et pour vous dire qu'en fait, j'écoute un livre audio, après la flotture d'une barceau féminin, j'ai décidé de me lancer dans une petite lecture doudou, parce que comme je vous disais, j'ai un peu de la misère à faire la transition entre, suivant la fin de mon chronique du pays des mers, vers une autre fiction prenante. Donc, je suis retournée avec plaisir dans la série de Love Day and Writer de Faith Martin. Donc, c'est le cinquième tome, A Fatal Truth, en français. Je ne sais pas c'est quoi le titre, mais je vais vous le mettre en vignette. Et bien, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 5, mais on retrouve encore une fois Trudy Love Day, cette fameuse femme, jeune femme qui travaille pour la police dans les années 50. Et maintenant, qui a, après son deux ans de probation, finit par, finit par atteindre la grande, le grand prestige d'avoir un poste de, si je me souviens bien, constable. Et dans le fond, dans cette fois-ci, on va aller retrouver, elle et le coroner Writer, Clémence Writer, encore une fois, à revoir un crime qui a été, dont le verdict de l'enquête du coroner a été accident by misadventure, donc mort accidentelle. Et bien écoutez, ça implique une famille dont le père était un riche commerçant, mais peut-être pas toujours aussi droit 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 qu'il aurait fallu, et qui est décédée de façon tragique et spectaculaire dans l'incendie de sa remise pendant la nuit de Guy Fox en Angleterre. Je pense qu'ils ont ça. Il me semble que c'est le 1er novembre, je ne suis pas certaine. Donc oui, absolument, il y a des feux de joie qui sont allés. Mais voilà donc, il est décédé là-dedans. Et là, dans le fond, les deux, il y a eu un article de journal vitriolique qui a insinué que cette enquête-là avait été bâclée. Et bien, on a fini par donner à Trudy l'admission d'aller revoir ça, parce que les gens à son commissariat de police trouvent que c'est quelque chose de complètement ridicule de revoir le cas, ils ont l'impression que tout est réglé. Donc, ils se sont débarrassés de ça en le donnant à la seule femme du commissariat. Donc oui, on est dans cette dynamique-là, mais dans le fond, Trudy, ça fait en sorte qu'elle a quand même des cas qui sont particuliers. Et là, elle va encore collaborer avec Clément Ryder. Donc, je suis là-dedans. On est dans le début. C'est bien parce qu'il y a quand même une évolution des personnages. Ça fait référence au Tomb 4 où il s'est passé des choses assez majeures pour les deux personnages principaux. Donc, la VD est Ryder. Et ça a fait que ça a comme créé un peu un froid. Trudy a découvert des choses par rapport au coroner, sa condition physique entre autres. Et là, elle a comme dû cacher tout ça, puis elle ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ça la rend mal à l'aise. Donc, on va voir comment ça va se passer au cours de l'enquête. Mais ce n'est pas le moment. On est vraiment, dans le fond, dans les premiers pas de leur enquête numéro 2 sur ce cas-là. Alors, ben voilà. Je vais continuer ma lecture, puis je vous reviens quand je peux. Bonjour. Alors, de retour de ma marche. Je suis arrêtée au bureau de poste et j'avais un petit colis. Donc, j'ai commandé quelque chose en Europe. C'est des livres. Entre autres, un livre, la version de Folio SF de Chroniques du Pays des Mères. Parce que je vous l'avais dit, là, j'étais vraiment superficielle, puis je n'aimais même pas la couverture de chez Alire. Et d'autres petits trucs. Donc, ben voilà. Je vais ouvrir ça avec vous. Je ne l'ai pas pris ouvert parce que ça va faire de plus. Attention aux oreilles. Alors, bon, ben c'est bien papier bujé. C'est bien, c'est bien. Et j'ai décidé en même temps... Dans cette commande-là, c'est juste des livres que j'ai déjà lus. C'est juste des livres que j'ai déjà lus. Et j'ai décidé de me faire un petit plaisir aussi. Oh! Un petit marque-page printanier. C'est mignon. Je vais voir si... Ouais. Voilà. Mais en fait, j'ai décidé de m'acheter en version poche les deux Victor Guibert. Donc, les deux premiers. Le troisième n'est pas encore sorti en poche. Donc, c'est-à-dire Dove et Terra Nullius. Parce que je les ai vraiment adorés. Et je sais que je vais les relire. Donc, ça, vraiment, je vais les avoir. Bon, je n'allais pas aller jusqu'à prendre le format, le grand format. Format poche, c'est très bien pour moi. Et voici le fameux Elisabeth Wennerberg version européenne. Et je suis désolée, mais c'est vraiment mieux. Ça n'a absolument rien à voir avec la couverture québécoise. Donc, ça, c'est du lu. Mais écoutez, comme je vous disais, étant donné que je vais sans doute le relire quand je vais avoir lu Le silence de la cité, que je vais sans doute d'ailleurs me procurer aussi. Parce qu'ils l'ont dans les folios SF. Donc, je pense que je vais faire une petite exception. Habituellement, j'encourage seulement, je soutiens seulement les librairies québécoises. Mais là, je fais une exception. Donc, comme je vais lire sans doute, relire les chroniques du Pays des mères après avoir lu Le silence de la cité, je me suis dit que ça valait le coup. Donc, voilà. C'est un petit boucol, mais ce sont des livres que j'ai déjà lus, qui vont aller... En fait, c'était... Quand j'ai commandé ça, c'était avant que je fasse mon grand ménage. Puis là, je me dis que j'ai plus tant de... J'ai plus tant de place pour les livres lus. J'en ai plus pour les livres non lus. Donc, ben voilà. Écoutez, ce sera un autre de mes problèmes de réorganisation. Mais au moins, le grand ménage a été fait quand même. C'est plus poussiéreux. Puis j'ai juste un petit jeu de Tetris à faire. Alors, voilà. C'était un court unboxing que je voulais faire. Et aussi, j'ai énormément de romans graphiques que je vous avais dit à lire en rattrapage pour la bibliothèque. C'est ma dernière, je venais de congé. Je vais être seule aussi en soirée. Mon copain a quelque chose. Donc, je me demande si après-dîner, je vais pas faire un petit blitz, un petit marathon d'électro de graphique parce que j'ai regardé. J'ai renouvelé tout ce que je pouvais renouveler comme emprunt. J'en ai six, mais dont un que je sais que je lirai pas. Donc, disons cinq que je devrais lire d'ici le 8 avril. Et comme aujourd'hui, j'ai congé, je me dis peut-être que je pourrais aller les porter si je les ai lus. Donc, peut-être que je pourrais faire un petit blitz, un petit marathon BD de l'après-midi. Puis je vous tiendrai au courant. Puis je sais pas si ça va se passer. On verra bien. Bref. À tout bientôt. Hey! Alors, bonjour. Donc, tantôt, je vous parlais de ma pile de romans graphiques. Vous voyez, c'est ce qui est derrière moi ici, dans le petit cajot. Donc, j'ai tout ça. C'est pas tout ça qui est dû pour le 8 avril, mais je sais pas. Je pense que je vais passer dans l'air quelques-uns. Je vous tiens au courant. Hmm. J'y arrive ou j'y arrive pas, selon vous? Eh bien, ma foi, c'est une pas mal petite chouette histoire, ça, ce fameux « J'aime pas ta robe » de Daniel Chaperon et Samuel Quentin. C'est chez Monsieur Ed. C'est une petite BD. Première BD, je dirais. Puis, évidemment, on est sur le thème de l'exagération pour impressionner les autres. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prouver à tout le monde qu'on est le meilleur, quand finalement, peut-être que c'est parce qu'on est un peu trop maladroit puis qu'on veut essayer de se faire des amis. Donc, c'est super bien fait. Les extrapolations imaginaires sont vraiment savoureuses. On va même dans l'espace avec un gnark et un beurk, je pense. La reine des beurk et le gnark. Gnark. Oui, c'est ça. Non. Le gnark et la reine des beurk. C'est vraiment chouette. C'est sûr qu'on voit venir quand même la fin. C'est pour un public jeune, mais j'ai trouvé ça fort sympathique. Je pense que ça vaut la peine de faire découvrir ça à vos tout petits puis aux plus grands, des fois. Bon, j'ai commencé par les deux plus courts. Alors, une belle petite historiette que ce rose monde apprenti super héros de Didier Lévy et Renan Badel. Ces deux-là ensemble, c'est toujours tellement excellent. C'est chez Albain Michel Jeunesse. Oui. Donc, comme je vous disais, une petite historiette. Donc, on est vraiment encore pour les tout-petits. C'est plutôt la notion de vouloir toujours être sauver le monde. Dans le fond, ça peut commencer par des choses qui sont petites, des petits gestes, mais c'est surtout rempli d'humour. Les illustrations sont vraiment super. Il y a plein de petits détails rigolos à identifier ensemble. La fin, j'ai un petit peu moins aimé, je dirais, mais je pense qu'un enfant va beaucoup, beaucoup aimer. Mais j'ai surtout aimé la première partie, quand ils vont essayer les deux de devenir des super héros. Parce que, heureusement, un matin, j'ai oublié de vous le dire, mais elle décide qu'elle veut devenir une super héroïne. Puis, Charles le chien n'est pas super motivé. Il a mieux manger du camembert. Et c'est là qu'ils vont partir en quête de causes ou de gens à sauver. Ça va un petit peu faire patate. Donc, cette partie-là est vraiment rigolote. Puis ensuite, évidemment, l'espèce de revirement de situation qui fait en sorte que leur première cause, ça va être de faire traverser un hérisson à un passage piétonnier. C'est excellent. Comme je vous dis, c'est juste la fin que j'ai trouvé peut-être un petit peu moins spectaculaire. Mais, somme toute, une très bonne lecture. Rigolote. Je pense que ça vaut le coup aussi de lire tout ça en famille. Eh bien, ma foi, quelle lecture inspirante, ce fameux Le Sad Ghost Club de Lise Meddings. Je l'avais vu parler. J'avais vu en langue originale aussi. Je l'ai vu passer beaucoup chez des booktubeuses françaises. Quand il a été traduit en français. Là, sécher, publier, sécher, sécher. Le Lotus et l'éléphant. Donc, en version française. Mais sinon, en anglais, je pense que c'est auto-édité. Et je voulais absolument lire en version originale, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus ici au Québec. Eh bien, pas facilement en tout cas. Puis là, bien écoutez, j'avais un petit peu peur. Parce que dans le fond, ça se présente comme... À l'arrière, ça dit que c'est pas une histoire triste. Mais je vais vous lire tout haut la quatrième de couverture. Ceci n'est pas une histoire triste. Même si elle commence par des soucis et des pensées angoissantes qui tournent en boucle. Les pires journées peuvent parfois nous surprendre. Rejoins le Sad Ghost Club et trouve ta famille d'âmes. Tu n'es pas seule. Donc, ça se veut évidemment un roman graphique un peu de... D'éveil... En fait, de soutien à la santé mentale. Je pense que ça vise potentiellement une clientèle ado, voire jeune adulte. Et l'idée des fantômes, en fait, c'est indiqué par l'autrice au départ. C'est que c'est pour... Elle dit que c'est pour évoquer l'invisibilité. Donc, le fait que le mal-être que ces gens-là vont ressentir, c'est invisible techniquement de l'extérieur. Et c'est des choses évidemment qui vont résonner en moi potentiellement. Donc, c'est sûr que j'avais un petit... J'appréhendais un petit peu la lecture en me disant, je ne sais pas où ça va m'amener. Mais c'est super beau. C'est sûr que c'est quand même... On sent un peu le didactique par moments. Mais la simplicité des traits, la... La justesse des situations qui sont évoquées, des réactions des gens qui sont mises en scène. Et puis, la douceur un peu de cette espèce... C'est une espèce de rencontre impromptue qui va se passer entre deux personnes qui ont l'impression d'être un peu seules dans leur bulle. Une personne qui a fait un petit peu plus de chemin par rapport à la prise de conscience qu'elle a par rapport à sa santé mentale que l'autre. Mais qui va servir un peu justement de soutien ponctuel et de déclencheur de bons plans. On va dire ça comme ça. Ça vaut vraiment le coup. C'est pas un coup de cœur parce que bon, c'était un peu jeunesse pour moi. Mais en même temps, je pense que... Puis c'est un peu... Vous savez, moi, quand c'est un peu didactique, des fois, ça m'empêche complètement dans l'histoire. Mais j'ai trouvé que c'était précieux. Je pense que ça, c'est surtout en format roman graphique. Là, c'est léger, c'est accessible. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut laisser traîner sur une petite table de salon. On sait jamais quand ça peut... On sait jamais qui ça peut vraiment toucher, puis qui peut avoir besoin de lire ça. Donc, vraiment, ça vaut le détour. Donc, belle surprise pour le Sad Ghost Club. Même les gens pour qui c'est un sujet potentiellement sensible, même les gens qui sont un peu comme moi des éponges pour ce genre de thématique-là, quand c'est abordé dans les livres, les romans ou les romans graphiques, je vous dirais que ça vaut le coup. C'est surtout de la douceur, puis de l'inspiration. ... Bonjour! Alors, eh bien, ma foi, c'était une lecture choc. Ce fameux Family Tree de Jeff Lemire et Phil Esther chez Panini. Je vais aller à la quatrième pour vous donner un peu une idée. Quand Meg, une fillette de huit ans, commence à se transformer en arbre, sa mère, son grand-frère et son grand-père s'embarquent dans une odyssée troublante pour tenter de la guérir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ça dit peu, mais dans le fond, je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être découvert au fur et à mesure, mais c'est vraiment un roman graphique, thriller écolo-apocalyptique. Donc, ça commence en 1994 ou justement en 1997, où la jeune Meg, qui fait partie d'une famille un petit peu mère monoparentale, un grand-frère qui fait un peu des bêtises et tout ça, va soudainement un soir se commencer à se transformer en arbre. Et la narration nous amène à dire que c'est un peu le début d'un grand commencement. Et c'est le début où on comprend que la nature, après des années où l'homme a nié l'importance de l'équilibre sur la planète Terre, a décidé de reprendre le dessus en envahissant la Terre et en transformant tous les humains en arbres. Bon, c'est un peu la prémisse, mais c'est surtout sous forme de thriller. Donc, ils vont essayer de sauver Meg à tout prix. Ils vont revenir dans le portrait, le père de la famille, donc le père de Darcy, le père de Meg, de l'ado et l'ancien conjoint de la maman, ainsi que le grand-père, Judd, qui vont être là en mode escouade de secours. Et ça va être super intéressant. La réflexion est vraiment intéressante. C'est sûr que ça reste un thriller. Avec le visuel qu'il y a, ça fait très... Ben ça, c'est Panini... Ben ça fait très... Je sais pas, le visuel, ça va être très moins intéressant pour moi. Grosse action, plus peut-être comique de super-héros un peu. Ça, ça m'a moins touchée, mais ça reste quand même le côté un peu habituellement glauque de l'univers des romans de Jeff Lemire. Mais comme d'habitude... Des romans graphiques de Jeff Lemire. Mais comme d'habitude, il y a toujours une réflexion super importante. Ça fait vraiment se poser la question... Bon, je sais bien que c'est pas quelque chose nécessairement qui pourrait se passer, mais on est toujours à la limite de... Avec Jeff Lemire, on est toujours avec la limite de... À la limite du probable et de l'improbable. Donc on reste comme un peu, on dirait, dans notre cerveau comme si c'était quelque chose de probable alors que c'est hautement inexplicable comme principe. Évidemment qu'on s'attache au personnage parce qu'on veut qu'il se passe quelque chose. On est aussi dans une réflexion sur l'écologie, sur le rapport de l'homme à la Terre, sur le cycle un peu de la vie qui... Dans le fond, finalement, on a toujours été très... On a toujours été très centrés sur l'espèce de l'homo sapiens. Mais comme quoi, dans le fond, on n'est pas la seule espèce sur la Terre. Puis peut-être que le cycle de la vie n'implique pas nécessairement à l'humain. Bref, ça a été... C'est vraiment excellent. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais peut-être que dans deux jours ça va l'être. Mais pour le moment, c'est quelque chose d'excellent. Si vous avez la chance de le découvrir, même si les visuels ne sont peut-être pas votre tasse d'été, allez-y. Moi, ce qui m'avait intriguée, c'était la prémisse d'un enfant qui se transforme en arbre. Parce que, vous saviez, j'avais lu une série de mangas, L'enfant et le maudit, qui était un petit peu ça. C'était plus lié sur une malédiction. Donc, on allait plus avec un peu l'idée de... Pas de démon, mais de mal un peu qui passait par ça. Alors que là, la transformation en arbre est vraiment plus une réaction de la Terre au comportement de l'homme. Donc, j'ai trouvé ça super inspirant. En même temps, c'est vraiment haletant. C'est rempli d'action. C'est émouvant. On est outré par boue. Bref, ça vaut vraiment le coup de découvrir ça. Quelle belle découverte! Wow! Quelle lecture, coup de poing, coup de cœur. Je viens de terminer « Les tournesols d'Ukraine » de Pietro Bezemelo chez Stankis. Et c'est un roman graphique récit de ce qu'a vécu, en fait, avec sa conjointe ukrainienne, avant l'invasion récente de l'Ukraine par la Russie. Et jusqu'à peu près le premier mois après l'invasion. C'est tellement... Wow! C'est vraiment excellent! Dès le départ, il s'identifie comme étant, justement, un homme ukrainien. Donc, il ne s'attend pas à... Il va... Tout ce qu'il peut faire, c'est rendre compte de leur histoire à eux, comment ils l'ont vécu à leur échelle. Il ne veut surtout pas se substituer à ceux qui l'ont vécu et le vivent encore. Mais c'est tellement excellent! Les visuels, la composition visuelle, la chronologie... On va passer... On va faire vraiment des sauts dans... Il compte les jours, dans le fond, avant le début de l'invasion par les Russes, l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Donc, on va commencer bien avant ça, un mois avant, jour 3 après l'invasion. Ça va bouger comme ça jusqu'à... Jusqu'à jour 37, je pense, après l'invasion. Puis, on va rencontrer comme il faut, dans le fond, sa femme Lisa, sa famille, l'ami de Pietro, qui a également une conjointe. Leur vie là-bas, leur questionnement à savoir est-ce qu'ils vont rester en Ukraine ou pas. La réalité de devoir quitter un pays pour lequel les Ukrainiens ont lutté pour l'indépendance pendant toutes ces plusieurs années, puis de devoir le quitter pour des raisons de sécurité. La réalité que les hommes ne peuvent pas quitter parce qu'il y a une conscription. que ce n'est pas la première blessure que le peuple ukrainien a par rapport à l'indépendance de leur pays. La réalité d'être quelqu'un qui n'est pas resté tout le temps en Ukraine. Donc, Lisa, c'est une jeune femme qui est ukrainienne, mais qui a quitté pour faire des études en dehors de l'Ukraine pour un moment, elle a voyagé et tout. Elle n'a pas été là pour certains des moments clés de l'histoire de l'Ukraine. Et c'est elle qui va devenir un peu un bateau de sauvetage avec son copain italien quand sa mère, son petit frère et son ami vont devoir quitter l'Ukraine en catastrophe pour se réfugier en Italie. Mais c'est tout le côté aussi à quel point, je ne sais pas, avec la composition, des compositions superbes en fait, qui vont montrer l'état de choc de ceux qui ont dû immigrer d'urgence, le sentiment d'impuissance vécu par ceux qui les accueillent, le sentiment de trop plein de colère même des fois de ne pas pouvoir faire plus ou d'être confronté à des gens qui sont en état de choc ou de toutes sortes de choses en même temps, de la personne qui accueille donc Lisa ici. Je ne sais pas si je vais arriver à vous trouver une image, je vais essayer de vous la montrer parce que là je ne suis pas, je fonctionne en mode spontané donc je n'ai pas nécessairement un trépied, mais je vais voir, il y a des moments où Lisa, bon ça c'en est un justement, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais dans le fond c'est un moment où il y a eu une grosse discussion. Puis à chaque fois que Lisa perd un peu le contrôle, que ça devient trop pour elle dans la composition d'image, on va l'avoir changé de sens, donc je ne sais pas si on va le voir bien, mais on va l'avoir changé de sens, donc elle devient à l'envers littéralement. Et elle va aussi, je le vois, on va le voir je pense ici après, à un moment donné elle va se réfugier dans la salle de bain parce qu'elle n'en peut plus. puis on le voit ici je crois, excusez-moi, donc ici voyez-vous ça tombe en mauve avec, elle est à l'envers, elle est comme, elle tombe un peu dans cet état-là. C'est tellement bien fait, comme je vous dis autant au niveau du scénario que de ce que la composition graphique peut raconter sans mots. C'est parfait, je ne sais pas si c'est un coup de cœur total, mais même si c'est terrible, je ne sais pas comment dire, c'est un coup au cœur, mais c'est un ouvrage complètement indispensable, il faut vraiment que tout le monde lise ça. C'est aussi un ouvrage qui se veut une invitation à l'écoute du peuple ukrainien, dans toutes les sphères des perceptions que chaque personne ukrainienne va avoir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a évidemment la même perception des choses. En tout cas, je ne sais pas, j'ai été marquée par ce récit-là, c'est incroyable. Je pense que c'est paru quand même récemment, je vais juste voir, est-ce qu'on a une date, je ne sais pas si c'est en janvier, bon, peut-être pas en janvier, mais sinon c'est fin 2023, là, mais je vois que la bibliothèque l'a acquis au début janvier 2024, mais c'est peut-être paru avant. Oui, je pense que c'est fin 2023. Je pense que c'est fin 2023 en Europe et ici au Québec, on l'a reçu un peu plus tardivement, mais vraiment, de tout mon blitz de bande dessinée, c'est décidément celui qu'il ne faut pas manquer. Donc, attendez-vous à être bouleversé, mais c'est ça le but, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, c'est tellement juste, c'est tellement fin, c'est à la fois, c'est... Je n'ai pas de mots. Lisez-le, lisez-le tout simplement. C'est ce qui va terminer mon blitz de lecture de romans graphiques pour l'EPM. Je ne sais pas si je vais avoir le courage, je vais le porter à la bibliothèque tout de suite, mais je suis bien contente d'avoir fait ce blitz-là. J'ai eu des super belles découvertes, vraiment. Bien évidemment, les tournateurs d'Ukraine, mais finalement, à la fois à différents niveaux, pas avec autant d'enthousiasme, mais je pense que les trois romans graphiques que j'ai lus, le Sad Ghost Club de Lise Meddings, plus en termes de self-help, donc un petit peu soutien au niveau de la santé mentale, le très dérangeant Family Tree de Jeff Lemire, trailer écolo-apocalyptique, et le absolument remuant et essentiel des tournateurs d'Ukraine. Donc, ces trois lectures-là, pour moi, ça a été des lectures majeures de mon après-midi. Donc, je suis bien contente de m'être secoué un peu pour me lancer là-dedans. Ça faisait longtemps que ça traînait. Puis voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Bonjour. Alors, je vous prends en ce vendredi fin d'après-midi grisonnette, avec, encore une fois, ma savoureuse tronche de petite fille pas très en forme. Décidément, décidément. Moi qui pensais que le printemps, c'était le début d'un peu plus de renouveau dans mon énergie, mais ça a pas l'air que je suis rendue là. Donc, je fais quand même un bref point, parce que j'ai lu deux trucs, j'ai terminé deux lectures. Donc, tout d'abord, j'ai terminé mon fameux Fatal Truth, le cinquième tombe de la série «Love the End Rider » de Faith Martin. Et ça a été très agréable. J'ai été agréablement surprise parce que, comme toujours, je retrouve toujours avec plaisir ces deux personnages-là. Ils ont une évolution, comme je vous disais, au fur et à mesure des tombes. Plus ça va, plus le coroner Ryder… Oui, Ryder? Oui. Le coroner Ryder, Clément Ryder, est confronté à l'évolution de sa condition physique, qui peut avoir un impact majeur sur sa capacité à exercer son métier, mais aussi… Enfin bon, c'est un peu compliqué pour lui. Puis, évidemment, comme je vous disais, Julie Love Day, qui maintenant a terminé sa probation, est dans la police, mais quand même confrontée à la perception des femmes au sein de la commissariat dans les années 50. Et elle s'éveille également à sa vie de jeune femme et tout ça. Donc, on est là-dedans. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé l'intrigue bien prenante. En fait, elles sont toujours assez prenantes, mais malgré le fait que la poche était un petit peu plus traditionnelle, l'enquête à l'érondement, c'était vraiment un enchaînement de… Un enchaînement de rencontres avec les gens qui sont de plus en plus suspects ou de moins en moins suspects. Il y avait pas beaucoup de… Il y avait un peu de pistes pour nous envoyer un petit peu en quête d'une fausse vérité comme lecteur, mais pas tant que ça. Donc, au fur et à mesure, autant j'étais contente de retrouver les personnages, autant je me disais « Ah, on dirait que celui-là, il est intéressant, mais il est peut-être un petit peu moins enlevant que les autres. » Et il y avait aussi une grosse dimension. Il y a un des personnages qui arrive dans ce tome-là, je vous dirai pas lequel, mais qui doit interagir avec Trudy Loveday et qui décide de prendre ça par la bande de « Je vais essayer de la charmer ». On est quand même dans les années 50. C'était pas nécessairement super progressiste comme approche. Et on va assister aux premiers émois de Trudy Loveday par rapport à, dans son cas, enfin, l'agent masculine, ça semble être ça qui l'intéresse. Mais évidemment, c'est un personnage qui est pas super... Ben, c'est pas un personnage méchant, mais c'est un personnage manipulateur. Mais quand on en apprend un peu plus, on comprend un peu pourquoi il veut essayer de parvenir à ses fins. C'est pas une mauvaise raison, mais les moyens pour s'y rendre sont peut-être pas les bons. Pis comme il y avait un gros moment sur justement les émois de Trudy Loveday, pis je me disais « Ah non, est-ce qu'on s'en va vraiment dans ce personnage féminin-là que j'aimais gros, qui était comme super déterminé, qui était un peu candide, mais qui avait pas froid aux yeux ? » Là, je me suis dit « Ah, ils vont-tu... Est-ce qu'elle va être enfermée dans le carcan de la jeune femme qui a des émois amoureux ? » Pis c'est correct, là, mais je veux dire, là, ça prenait beaucoup de place. Mais bon, finalement, ça se rattrape. Et vers la fin, ça a été vraiment... La deuxième moitié était vraiment un roman qui met en perspective, c'était dehors d'une enquête assez standard d'un crime dont on sent qu'on va peut-être pas nécessairement être capable de vraiment faire jouer les louages de la justice au complet dans cette situation-là. Donc, on est encore une fois... C'est intéressant, c'était pas non plus... Tu sais, dans le fond, c'est pour dire que des fois, même si on fait des enquêtes, qu'on arrive à des conclusions, ça peut arriver qu'on n'est pas nécessairement en mesure de faire en sorte que les personnes qui sont responsables sont nécessairement... font face, en fond, à la justice. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est qu'on est arrivé à découvrir surtout le motif de ce qui s'est passé. Et quand on apprend le motif de ce qui s'est passé, c'est très confrontant au niveau moral. Parce que c'est vraiment une situation où... Puis ça va être confrontant également pour, évidemment, Truly Love Day et Clément Trader. Dans le fond, un crime, c'est un crime. Est-ce que, dépendant de la justification, un crime peut être justifié ? En fait, du motif, un crime peut être justifié ? Bien entendu, dans la société où on est, non. Mais ça reste qu'humainement, quand on regarde des situations, il y a des situations où on est quand même touché par le contexte potentiellement qui a amené une personne à choisir cette voie-là, qui n'est pas une voie morale, mais pour essayer de résoudre une situation. Donc, c'était assez confrontant. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que cette partie-là, cette dernière partie-là était intéressante parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on se dirigeait vers une fin assez traditionnelle. Puis bon, peut-être pas toujours... Peut-être pas autant réglé comme une horloge qu'une enquête traditionnelle. Comme je vous disais, on était un peu dans la grisaille de... Est-ce qu'on va réussir à vraiment parvenir à prendre en charge la personne responsable par le processus de justice ? Mais c'est surtout que là, c'était vraiment confrontant pour le lecteur parce qu'on va se rendre compte qu'on va potentiellement s'identifier à des personnages qui sont pas moraux, qui ont pas des agissements moraux, qui sont moraux, mais ils ont pas des agissements moraux. Puis, il faut se poser la question pourquoi ça arrive, puis les personnages principaux se posent exactement les mêmes questions. Donc, voilà. Je vous en divulgache un peu, mais pas des détails. Donc, c'est juste que je voulais montrer parce que si je trouvais que ce roman-là, ce tombe 5-là, si vous l'abordez puis vous dites, ah, on dirait que je trouve qu'il est commun en le vent, accrochez-vous à la dernière partie. Je trouve que, justement, avoir un autre niveau, on sort un peu plus du côté un peu plus banal qu'on a l'impression de rencontrer au début. Puis, c'est pas habituel dans cette série-là, Love Dead Riders. C'est une des raisons pour lesquelles j'aimais beaucoup, c'est qu'on sortait un petit peu des carcans. Ça avait l'air d'être des archétypes, mais non, justement, on sortait des archétypes beaucoup, puis des préjugés de l'époque. Là, on embarquait un peu dedans, puis j'aimais moins ça, mais finalement, ça attendait à la fin. Alors, très bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais très bonne lecture de cette tombe-là, bien entendu, que je vais poursuivre. Je pense qu'au total, il y a huit tomes. Donc, je vais les étaler tranquillement, évidemment, au fur et à mesure. Et sinon, en dernière lecture, c'est par hasard que je suis tombée sur cet album jeunesse-là que j'avais en numérique parce que, bon, pour des raisons X, ceux qui connaissent l'espèce de combat au Québec pour transférer des livres empruntés à la bibliothèque, des livres numériques empruntés à la bibliothèque, pour une durée fixe sur la liseuse. Bien, dans le fond, dans ce sens-là, moi, je dois absolument souvent utiliser, avoir en parallèle de ça, un document qui est en format PDF. Bref, je prends souvent des albums jeunesse. Et là, ça faisait longtemps que je l'avais là. Il était là juste pour des fins techniques. Et puis là, bien, je l'ai lu. Et c'est l'album Je te vois de Marie-Francine Hébert et Lauren Cantric. C'est chez les 400 coups. Et c'est super touchant. Ça a été vraiment un coup de cœur. C'est remuant. C'est remuant beaucoup, mais c'est vraiment touchant. C'est l'histoire d'une dame qui s'en va dans un café-restaurant, on ne sait pas trop, avec son conjoint. Et arrivé là-bas, elle va voir une petite fille qui est assise face aux gens qui entrent. Puis elle est assise avec sa mère ou ce qui est une personne qui s'occupe d'elle. Et puis elle est là, puis elle entend, puis elle est habillée, puis elle est comme prête à partir. Puis elle a un regard un peu triste. Elle essaie d'être un peu comme signalée et prête à s'en aller. La personne adulte qui était avec elle est sur son cellulaire, puis elle ne porte pas attention à elle. Donc tout au long de l'album, on va voir la situation dans les yeux de l'adulte, la dame qui est rentrée avec son conjoint. Puis on va la voir évoquer la situation, nous la décrire, évoquer ce qu'elle semble percevoir comme émotion dans le regard de l'enfant, qui se sent comme en dehors de la situation un peu, qui ne se sent pas vraiment en contrôle en même temps qu'elle n'ose pas déranger. Puis là, l'adulte va de plus en plus s'attacher à cette petite fille-là, puis se dire que c'est triste en même temps, elle ne voit pas ce qu'elle peut faire. C'est vraiment une situation où on peut intervenir, c'est qu'on ne veut pas de ses affaires. Elle nous fait remonter un peu dans ses souvenirs où est-ce que, bon, elle éventuellement, elle a quand même déjà vécu ça à l'envers quand elle était plus jeune. Et avant de quitter, elle va entrevoir ce que la mère écrit sur son cellulaire en texto. Puis évidemment, ça va changer la balance de sa perception. Ça ne va pas rien changer au fait qu'elle a de l'empathie pour l'enfant qui se sent mis de côté dans cette situation-là. Mais bien entendu, ça va ramener une autre perspective au sujet de la mère qui semble vivre des choses pas évidentes, elle non plus. Puis c'est intéressant parce que comme lecteur, on va évidemment voir l'histoire du point de vue de cette femme-là avec le biais. Donc, elle est vraiment, on a l'impression qu'elle prend un peu pour la petite fille, puis elle se dit, bien, ça n'a pas d'allure comment ça se fait qu'elle est mise à part comme ça, que la mère réalise pas, la mère ou la personne qui était avec elle réalise pas qu'elle veut juste peut-être interagir, puis elle est enfermée dans son cellulaire et tout. Mais évidemment que plus ça va, plus on se rend compte que peut-être qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, qui justifient pas, qui nient pas le fait que l'enfant puisse se sentir seul, mais qui sont des choses que l'adulte est en train de vivre. Puis dans le fond, c'est un album à ce sujet-là, à quel point des fois, les enfants des fois, face à quelque chose qu'un adulte va vivre, va peut-être s'enfermer un peu dans sa bulle, va quand même ressentir quelque chose un peu, pas de rejet, mais d'abandon un peu. En même temps, il sait pas trop quoi faire par rapport à ça, puis il veut pas nécessairement intervenir parce que c'est quelque chose qu'il comprend pas trop, mais tout ce que l'enfant va ressentir potentiellement, c'est juste qu'il est mis en dehors de la situation, puis qu'il est comme abandonné un peu là. Donc c'est le fun parce que je trouve que ça met, évidemment qu'on a comme un peu un biais, on se dit tout, ah ben là, moi, si j'étais là, mais tu sais, on a tout des moments dans notre vie où dans le fond, on est dans notre survie au niveau énergie. Puis je pense que chaque humain, puis surtout maintenant en 2024, peut potentiellement être passé par un moment où on était enfermé dans notre bulle temporairement, et puis que pour un enfant, ça peut toujours être perçu différemment. C'était pas comme pour diaboliser la personne qui était sur son cellulaire, justement, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que tout le long de l'album, on a l'impression qu'on a comme une vision, qu'on sait où on s'en va, qu'on est comme, oh my god, la petite fille, tout ça. Puis là, plus ça va, plus à la fin, dans le fond, notre empathie va s'élargir, tout simplement, et non pas juste être pointée vers une seule personne. Parce que la perspective va s'ouvrir. Donc, je sais pas à qui ça s'adresse, cet album-là, je pense que ça s'adresse peut-être à des adultes, mais aussi à des enfants, peut-être pas des tout petits-enfants, mais peut-être des enfants, peut-être au début primaire, ou fin de prise de valeur primaire, puis peut-être justement pour entamer la conversation, qu'est-ce qu'on pense qu'il se passe, pourquoi on pense que le parent est sur son téléphone cellulaire. Des fois, juste comme pour faire échanger l'enfant, donc je trouve ça super précieux, c'est vraiment un coup de cœur. C'est sorti au Québec en octobre dernier, donc c'est pas une nouveauté, mais je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais sincèrement, si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un album vraiment intéressant pour la réflexion que ça va susciter. Puis l'univers visuel de Lauren Cantrick est excellent. Un peu en délavé. C'est comme si on percevait les émotions de façon un peu en brouillard, un peu en filtre. C'est comme si on avait dans la vision la personne qui perçoit les émotions, puis qui sont visuellement palpables, mais sur fond de réalité. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais terminer le tout. Ce vlog-ci, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un vlog de plus de lectures graphiques et albums, quand même, avec des romans également. J'espère que vous avez peut-être pu trouver des suggestions de livres à lire. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire si vous avez des suggestions de livres à me proposer. Je serais vraiment preneuse sans hésiter. Et puis, nous, de toute façon, on va se retrouver tout bientôt. Alors, on se dit à la prochaine.